Salut à toutes et à tous, je sais, ça fait longtemps que je vous ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. La dernière, elle remonte déjà il y a plus de 5 mois, et c'est celle sur Epicube qui vous a énormément plu. Et je suis content car vous le savez que c'est très certainement celle que je préfère, ou du moins la plus aboutie parmi ma trilogie d'histoire de serveurs avec Bedlion et Funcraft. Donc si vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, pourquoi j'étais absent pendant autant de temps ? Pendant le mois de juin, je vous avoue que j'étais pas mal occupé à réviser et passer mon bac de français, et comme je voulais mettre toutes les chances de mon côté, j'y ai passé une bonne partie de mes journées, et le reste du temps, j'avoue que je préférais me reposer pour passer les épreuves dans des bonnes conditions. Et donc voilà, j'avais pas trop la tête à écrire le script d'une nouvelle vidéo et à faire du montage. Pendant le mois de juillet, je suis parti en vacances, et donc j'avais pas mon gros PC ni la connexion pour reprendre les streams, mais je vous avais quand même prévu quelques vidéos sur la chaîne secondaire pendant ce temps. Clairement, ça m'a fait pas mal de bien de me prendre quelques semaines sans aucune contrainte extérieure, parce que oui, que ce soit avec les cours ou avec les vidéos que je vous sors sur cette chaîne, bah mine de rien, ça fait pas mal de taf à gérer en même temps. Bref, à la base, je voulais me reconsacrer à YouTube à mon retour au mois d'août, mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'ai eu des problèmes de santé, qui faisaient que c'était impossible pour moi d'assurer un stream entier tellement j'étais dans le mal. Donc autant vous dire que faire une vidéo et du montage, c'était encore moins envisageable. Bref, vous vous doutez que si je vous parle aujourd'hui, c'est que je vais beaucoup mieux, et donc que je suis de retour. Je vais pas commencer à parler du rythme de publication, car j'ai envie que les vidéos que je sors ici me plaisent un maximum, et donc je peux pas me permettre de vous publier des vidéos bâclées, ou que je trouve pas assez abouties sous prétexte que je dois tenir un planning. D'autant plus que cette année, bah j'ai aussi des épreuves de bac, et que je compte essayer d'avoir des bons résultats. Donc ça me prendra aussi une partie de mon temps, même si, bah je suis plutôt bien parti pour l'instant. Bon désormais j'en ai fini avec cette intro, il est temps de passer au réel sujet de la vidéo, à savoir Stellario, deux ans après son ouverture. Nous sommes désormais en fin janvier 2022 alors où sort normalement cette vidéo, et ça fait déjà deux ans que le serveur Stellario a ouvert. Si vous ne le connaissez pas, c'était le serveur créé par Libé, Neko, Gil et Freebios, et désormais il ne reste plus que Lib et Freebios en tant qu'administrateur. Et pour ceux qui s'en rappellent, initialement le serveur se présentait comme, pour reprendre les termes du trailer, comme étant un moyen de rendre Minecraft compétitif et eSport au courant 2020. Évidemment, énormément de hype a été provoqué au lancement du projet, et beaucoup de joueurs et viewers, dont moi, étaient présents à l'ouverture il y a deux ans. Le live officiel de la première ouverture de mémoire comptabilisé près de 10 000 viewers, et vous remarquerez que je dis bien la première, puisqu'elle fut un véritable échec, ne permettant pas d'ouvrir au public ce qui avait fait beaucoup de déçus. Mais bon, la vraie ouverture s'est donc faite quelques jours plus tard. J'avais d'ailleurs même fait une vidéo à ce sujet en vous donnant mon avis, et depuis, le serveur est accessible, et ce, depuis déjà deux ans. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ? Est-ce que ça s'est amélioré, ou est-ce qu'au contraire, ça s'est plutôt dégradé ? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Bon, du coup, on se retrouve enfin sur Minecraft. On va se connecter directement à Stellario. Donc, l'IP, c'est de mémoire mc.stellario.com. Ah, ils ont un anti-cheat balion. Ils ont un anti-cheat balion client, ok, très bien. C'est parfait, ok. Ok, let's go, on est sur Stellario. Ça fait vraiment très longtemps que je ne me suis pas connecté sur le serveur. Alors, c'est le même spawn, visiblement, qu'il y a deux ans. C'est exactement le même. Du coup, il y a de la neige, ça doit être un thème hiver, etc. Alors, du coup, il y a tous les modes de jeu ici. Je crois que c'est la même chose. Les zones VIP, malheureusement, je ne pourrais pas trop y accéder. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est vraiment les gardes du corps de Stellario. Incroyable. Mais, ouais, du coup, il y a un petit peu tous les modes de jeu dans le table, enfin, au spawn et avec la boussole. Mais, bon, vous voyez que, bon, la plupart des modes de jeu, il n'y a absolument personne, vraiment. Il y a 80 personnes, en gros, sur le serveur. Et il y a 4 personnes en practice, 30 en UHC et le reste, c'est en LG. Alors, il y a Player Market aussi. Je vais peut-être tester ça, en vrai, parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas ça au tout début. Je ne sais même pas ce que c'est, en fait. Ah, d'accord, il faut avoir Mumble. Parce que je connais le scénario Slave Market, mais, du coup, ça doit être ça, mais en Meetup, en fait. Mais, du coup, je ne vois pas trop la différence avec un host du HC en Meetup. Bon, du coup, je vais aller sur Mumble. Ok, donc, en fait, il y a un lien dans le chat. Je vais cliquer dessus, j'espère que ce n'est pas un virus qui va être installé sur mon PC. Ok, je crois que je suis sur le serveur, très bien. Vous êtes actuellement en Link. Ok, je ne sais pas si c'est un truc sur Stellario, ça, ou si c'est des nouvelles fonctionnalités de Mumble et du mode sur Balian Client, etc. J'ai encore mes touches pour Mumble, ouais, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Mumble, moi. Oh, il y a un mec qui s'appelle Pingouin Noir. D'accord, très bien. Je ne sais pas du tout s'il y a des règles ou quoi, mais oui. Par contre, c'est vraiment le bordel en vocal. Bon, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est juste qu'il y a des personnes qui... Attends, je chute Mumble, voilà. En gros, il y a des gens qui sont capitaines d'équipe et qui doivent choisir tous les joueurs avec des diamants, et c'est un peu des ventes aux enchères, en fait, si vous voulez. Mais du coup, souvent, dans ce genre du HT, il y a bien 20-30 minutes avant que la partie starte, quoi. Ah, je suis passé aux enchères. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui me stallent ou quoi, qui me connaissent, donc tant mieux. Du coup, je suis dans la team bleue, comme vous pouvez le voir. Ah, je suis avec l'autre Pingouin Noir, trop bien. C'est quoi ce délire ? Ils ont tous des... Ils ont tous, littéralement, des trucs Pingouins, là. C'est quoi cette merde ? Putain, mec, t'as un Pingouin incroyable. Pingouin Noir. Mais c'est quoi votre délire, là ? Genre, même toi, t'as un truc sur ton skin. Je ne sais pas. Ok, ça commence. Let's go. On est combien ? On est à peu près, bon ? Un, deux, trois, quatre. Ok. Les probabilités qu'on meurt s'élèvent à 80. Bon, du coup, ils sont tous partis au 0-0. Alors, du coup, on a tous un stuff... Bon, du coup, il y a Super Heroes aussi. Bon, du coup, je pense qu'on va vraiment juste aller au 0-0, et puis tabasser tout le monde. Bon, on va sur eux, go, go, go. C'est parti, là. Ils sont vraiment... 8 en train de nous boss-pam, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ils font les spam-mots, ils font les spam-mots. Oh là là, mais c'est une... C'est un enfer pour les oreilles. J'en peux plus. Je me suis mute, c'est bon, j'en peux plus, déjà. T'inquiète. Oh, mais ça va jamais se terminer, là. C'est... Ils jouent en World Cup, ou c'est quoi, là ? C'est bon, mec. Désolé. J'adore que c'est... En plus, t'as l'autre. Vas-y, on va sur l'autre. Ah, non, mais l'autre, il a speed. Non, j'ai vraiment fait. Là, elle est rouge derrière, donc, en gros, c'est pas si... Vas-y, hein. C'est génial, là, le mot, quand on... Ah, c'est fort. Ah, j'ai besoin d'aide dans la cave. Tiens, mec, je t'aide, mon gars. Qu'est-ce qu'il se passe, hein ? Très bon. Ouais. Ouais, super. Ah, yo. Ah. Il y a vraiment une team de 5 à côté, mais ouais. On s'amuse, là. Ah, donc là, on a une autre team, là, en gros. Ah, bah, j'ai gligé dans le... Très bien. Wesh. Ah. Ah, pas ouf, ça. Il y a quoi, il a résistance, ou il a... Je sais pas. Je crois qu'il est venu. Ah, ok. Je me suis trompé de couleur. Pitié. Oh, là, là, mais quel enf... Il a pas joué, là. Un petit peu. Il a speech-crawl. Mais j'ai gligé dans le... Allez. On en termine, là. Pitié. Non, il est fort. Il est fort, il est fort. Bon. Allez, on en termine. Euh... Vous avez des gaps encore, ou pas ? Euh... On en a pas. Nice. Je vais pas arrêter de chug, là. Ah, ça se voit, là. Bon. 4, 3, pour le fait. T'as combien de gaps ? Merci. Allez, go, c'est parti. Qu'on en finisse, encore. Toi, mon gars. Ah. Lui, il a résistance. Vas-y, poussez-le, petit. Alors, toi. Ah, mais lui aussi, il a résistance. Bon, j'aimais le buté, hein. On jump boost. Ok, toi, t'as... Ah, t'as speed. Allez, viens, fight jusqu'au bout. Oh, non. Oh, je vais jouer, là. T'as pris de gap ? Oui, le mec est parti. Oh, mais c'est en fav. C'est un super... Il a dit, je vais courir pendant 30 minutes. Il a dit. Ah, mais c'est en fav. Ah, mais c'est en fav. Ça va, on ne même pas qu'il y a un peu. Bon, allez, sur lui, bon, allez, sur lui. Non, mais vous, ils sont chiants. Vas-y, il fousse pas pour tout. On va pas aller. Oh, le fun. Ouais, il est low, là, non ? Bon, je suis désolé, mais il faut qu'on concrétise une action, là. Ça dit quoi ? Il faut qu'on concrétise une action, là. GG. Bon, allez, il y a des gaps, là. Bon, alors, vous, là, hop, Julien. Je crois qu'il a fait un rez. Vous voulez pas on termine notre fight, genre, après, genre, on arrête de fuir et tout. Genre, on en termine, quoi, en gros. Non. Non. Ah, non. Ah, je suis mort. Vas-y. GG. Regarde. Ah, ils ont du mal à ce chose, je crois. Là, on a les trois teams, là, quand même. Vous êtes pas trop dans la même team, là, je crois. Il y a un petit problème de couleur, là, je crois. Oh, l'autre. Il faut pas toujours se casser, là, parce qu'il y a un peu ça. Il s'amuse, là. J'ai un TD, j'ai un TD, j'ai un TD. Oh, c'est grave. C'est vrai, vous êtes pas de la même équipe. Moi, mais ton baron, c'est pas beau, c'est pas tout ça. Ah, ils ont le droit. Ok, très bien. Il est... Attends, je rêve, il l'a abattu, là. Je pense qu'ils vont venir, là. Vas-y, viens, mec. Viens, viens te battre et ne cours plus. Pitié. Allez. Oh, non. Il était trop... Bon. Derrière, derrière. Go, turn, turn, turn. Oh, la bonne co. Non, d'accord. Rien, prête. Non, mais... Oh, ça rime. Non, bien joué. Oh, j'ai le démon qui est dague. Désolé, mec. Mais c'est fini, là, non ? Genre. Ouais, il reste. Je suis un malade, hein. Allez, viens, faire avec pitié. Oh, le zombie. Mais toi, toi, t'es qui, en fait ? Je suis toi. Oh, pitié. Oh, comment, comment ? Je t'occupe pour personne. Non, mais je peux pas, je peux pas. C'est fini, là, c'est bon. Yes. Ok. Vas-y, tiens, tiens, tiens. Prends des gappels. Ah, c'est pas comme si t'as fait toute la game qu'on peut essayer de fight, là. Ah, c'est pas comme si t'as fait toute la game. Dégé. Mon dieu. Ok, putain, c'était bien le bordel, cette connerie, hein. Bon, bah, gégé, mec. C'était cool de t'y aimer avec toi. Team des pingouins. Bon, je vais enfin tester un autre mode de jeu, du coup. Et le truc, c'est que, ouais, bah, tous les autres modes de jeu, à part le LGUHC qui va prendre une heure, enfin, même plus qu'une heure, plutôt, deux ou trois heures, bah, je vais pas faire une partie maintenant. Du coup, bah, concrètement, il reste plus que le practice où il y a encore des gens. Du coup, comme vous pouvez le voir, les rank-aids ne sont pas accessibles. Il y a des rank-aids. On va essayer de faire des envers, hein. Bah, je vais essayer de duel, je vais essayer de duel quelqu'un. Est-ce que lui, je peux le duel, par exemple ? On va duel en diamond. On va essayer de tester tous les modes de jeu. Est-ce qu'il va accepter ? Ok, parfait. Bon, du coup, le diamond du serveur, t'es le vrai. Je sais pas. Comme vous pouvez le voir, les maps, elles sont, elles sont, elles sont plates. Je crois que c'est le cas pour tous les kits, hein. Ah, d'accord, très bien, je n'arrive pas à le taper. Ça part déjà très très mal. Pourquoi j'ai l'impression de pouvoir lui taper, genre à un bloc, là ? Ok, non, c'est bon. Euh, ouais, non. Ok. D'accord, très bien. Je sais pas si c'est lui qui lag ou si c'est... Non, c'est pas lui qui lag. J'ai l'impression que, bah, c'est juste le serveur qui a des... Je sais pas si c'est un anti-cheat qui a été intégré. Je pense pas qu'il y ait un anti-cheat. Je sais qu'il y a l'anti-cheat qui bannit directement les gens, mais il est pas intégré en jeu, quoi. Donc, ça devrait pas m'empêcher de pouvoir lui mettre des coups. Euh, ouais. GG. On va essayer de faire un duel dans un autre kit. Ok, c'est vraiment la seule personne qui est connectée dans le practice, hein. Pourtant, là, on est vraiment dimanche après-midi. Il est 16h. Il est quand même censé y avoir un minimum de monde. Euh, mais bon. No Rod. Bah, si tu veux, écoute, hein. Ça doit être une manie des joueurs à l'GUHC, ça. Euh, moi, ça me dérange pas, en vrai, de jouer sans Rod. Après, bon, l'intérêt du BGHC contre Diamond, bah, c'est un peu la Rod, quoi. Ah, je crois qu'il m'a pas touché. Non, il m'a pas touché, effectivement. Puis, ouais, quoi. Le reste, c'est un practice, hein. J'ai pas grand-chose à dire. Alors, le garou, on n'a pas ça sur d'autres serveurs. Mais bon, concrètement, c'est un Diamond avec des Gapol, quoi. Mais, ouais, au niveau du PvP, c'est du Vanilla, hein. Hop, ça se voit plutôt bien, de toute façon. Mais, ouais, du coup, à part ça, à part BGHC, Diamond et LG, je crois qu'il y a d'autres kits aussi. Enfin, il y a du no debuff, de l'archet, etc. Mais bon, voilà, quoi. C'est les modes de jeu plutôt classiques des practices, quoi, en 2022, quoi. J'ai réussi à Gap. GG. Bah, là, concrètement, il y a toujours les classements qui sont derrière, mais... Bah, il y a absolument personne, quoi. Il y a absolument aucun enquête. Et puis, ouais, hein, ma foi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à tester. Death Note, Top Gun, Suite UHC, LG UHC, c'est vraiment très très long. UHC Run, il n'y a absolument plus personne. Et UHC classique, c'est pareil, hein. Ça va durer pendant des heures. Et puis, ça rejoint un petit peu le principe des hosts, en fait, hein. C'est un petit peu la même chose. Alors, le jump, je sais qu'il est, pour le coup, je trouve, hein. Alors, je suis conscient que je ne suis clairement pas une grosse référence en jump. Le jump, je le trouve vraiment plutôt dur, même pour des personnes qui sont censées être fortes en jump. La plupart ont affirmé que le jump de Stellario est quand même un jump pas du tout simple à finir. J'ai essayé pendant des mois et des mois sur Twitch en live, mais, ouais, j'ai jamais vraiment réussi à aller au-delà du... Je crois, de l'avant-avant-dernier module. Bref, du coup, je ne vais pas réessayer de faire une tentative de terminer ce jump. Je sais que je ne vais pas y arriver. Mais, honnêtement, j'ai passé des mois, hein. Faudrait vraiment que je m'entraîne sérieusement en jump. Parce que c'est un des... Ouais, c'est un des modes de jeu sur Minecraft où je suis vraiment pas très très fort. J'ai jamais vraiment joué en jump, sérieusement, quoi. Bon, bah voilà, hein. Je pense que, du coup, j'ai à peu près fait le tour. Donc, il y a deux ans, à l'ouverture, en gros, il y avait cinq modes de jeu. C'était l'UHC host, l'UHC run, le one-shot, le smash et le LG UHC. Sans oublier le jump présent au spawn, bien qu'il ne soit pas un réel mode de jeu à lui-même. Maintenant, le one-shot et le smash ont complètement disparu. Et les principaux modes de jeu du serveur sont le practice, l'UHC run et les hosts en UHC dont la création est réservée aux personnes ayant des grades, qui sont donc majoritairement, on va le voir, en LG UHC. Évidemment, vous vous doutez que le gros drama avec Lib et le départ des deux autres admins, ils sont pour beaucoup sur le fait que, bah, globalement, beaucoup ont complètement arrêté d'y jouer. Depuis que presque plus aucun gros streamer ou youtuber permettant d'apporter de la visibilité nos joues sur Stellario de manière régulière. Le truc, c'est que, bah, hormis les LG UHC, le serveur, il propose pas énormément de choses très innovantes. Le practice, la plupart des kits sont bien faits, il n'y a pas besoin de réinventer le monde. Voilà, il y a à peu près les kits principaux comme le no debuff, le bull UHC, l'archer, etc. Les maps aussi sont à peu près jouables, elles sont simples, mais pas non plus complètement plates, donc c'est parfait pour jouer. Le PVP, comme sur le restant du serveur, c'est avec les knockbacks par défaut de Minecraft. Et bien que ça puisse déplaire à certains, ils sont plutôt jouables, surtout dans les kits les plus joués en 1.8, à savoir plus ou moins tout sauf le potion. Il y a possibilité de faire des duels, des party fight, même s'ils ont limité la taille des parties pour ceux qui n'ont pas de grade. Mais en réalité, le gros souci, bah, c'est les rank-aides. Ça fait littéralement plus d'un an que le practice est ouvert, qu'ils ont fait en sorte de faire un joli spawn avec les classements, etc. Mais il n'y a toujours pas de rank-aides. Pourtant, c'est justement ça qui fait tout l'intérêt d'un practice pour ceux qui y jouent. Le système de classement qu'ils avaient prévu, en plus, ça paraissait plutôt correct, avec des elo qui commencent à 1400, avec des correspondances à des ranks, comme c'était le cas sur Ballyon. Et enfin, les 2v2, qui pareil pour être en rank-aides, ne sont pas là non plus. Et je vous jure que c'est vraiment un truc qui manque. Actuellement, il n'y a plus aucun serveur qui propose ça. Pourtant, c'était ce qui était le plus joué pendant un long moment sur Ballyon. Et en soi, pour ceux qui ajouteraient le fait que le practice est en 1.8, en disant que c'est un inconvénient, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que c'est assez rare et ça permettrait potentiellement d'attirer davantage de joueurs, puisque la plupart des serveurs practice concurrents sont actuellement en 1.7. Même si c'est vrai que pour ceux qui veulent jouer en PVP potion ou en PVP souple, la 1.8, ce n'est pas très agréable. Enfin, l'UHC run, inutile de vous dire à quel point il n'y a rien de spécialement original. Il fonctionne plutôt correctement, mais ça ne suffit pas pour attirer suffisamment de joueurs pour faire un gros serveur en 2022. Au final, ce qui se démarque entre guillemets véritablement, comme je l'ai dit au début, et qu'il n'y a pas sur les autres serveurs, ce sont les hosts, et en particulier ceux en LG UHC. Le plugin, pour le peu que j'ai testé, il est plutôt bien fait, et ça permet de faire des parties sans avoir grand chose à redire. Le fait que la création des hosts ne soit disponible qu'à ceux qui ont un grade, permet de limiter les parties, et aussi d'augmenter celles qui sont purement privées, et de préférence avec Mumble, car c'est comme ça que le mode de jeu peut être intéressant. On aura beau dire ce qu'on veut, si on regarde les autres serveurs qui ont mis des LG publics sans Mumble, c'est une véritable catastrophe, puisque l'objectif stratégique qui fait l'essence même du jeu est inexistant. Après, en réalité, je ne suis pas sûr que l'objectif de mettre cette fonctionnalité au gradé était celui de l'intérêt des LG UHC. En réalité, les grades, puisqu'ils sont payants, ils permettent aussi aux serveurs de faire des profits, et sans profit, il n'y aurait pas de serveur. Donc en fin de compte, les parties privées en LG UHC sont devenues la marque de fabrique de Telerio. Mais bon, tout ça, c'est privé, c'est pas public. Et à la base, je vous fais un petit rappel. Minecraft a souvent été décrié comme un jeu étant impossible à rendre compétitif, impossible à rendre e-sport, impossible à rendre attrayant. Et ça, nous prenons le pari avec vous que ça changera d'ici quelques mois, courant 2020. Vous devrez déléguer à vos meilleurs guerriers la tâche ultime de le représenter dans diverses compétitions et affrontements. Qui sait, vous deviendrez peut-être les initiateurs d'une nouvelle vague de domination au sein de ce Telerio. En faisant un serveur dont le majeur intérêt est la création de parties privées, on s'éloigne quand même bien d'un moyen de rassembler l'ensemble de la communauté multijoueur sur Minecraft. Et encore plus de faire de l'e-sport qui est totalement absent, à part les quelques organisations de certaines cups au tout début du serveur, comme ce qu'avait fait Bycelide par exemple. Bref, à titre personnel, et je pense pas être le seul dans ce cas, ce qui m'intéresse quand je me connecte sur un serveur multijoueur, c'est de faire du PVP. C'est vraiment pour ça que je joue principalement en practice. Même les UHC auxquels je jouais beaucoup avant sont devenus vraiment ennuyants je trouve, et surtout méga anxiogènes, surtout si on décide d'y jouer tout le temps. Donc faire des parties du LG UHC qui durent souvent 2 ou 3 heures, tout ça pour avoir des top kills à maximum 10 en fin de partie, j'avoue que ça m'intéresse pas. Et puisque c'est le seul mode de jeu pour lequel Stelerio est désormais intéressant, enfin je me connecte juste plus du tout. Mais vous du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez comme moi que Stelerio est devenu complètement mort 2 ans après son ouverture ? Est-ce que vous, personnellement, il vous arrive encore de vous y rendre pour jouer ? Si oui, est-ce que c'est en LG UHC ou est-ce que c'est plutôt dans un autre mode de jeu ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vais pas dire à bientôt, mais normalement ça devrait prendre un peu moins de temps que depuis la dernière fois. Sous-titrage ST' 501